Yo, j'espère que vous allez bien. Dans 4 jours, c'est la Saint-Valentin. Bon, il se trouve que moi, je vais être célibataire à la Saint-Valentin. Et donc, j'ai voulu faire un petit film pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle Le Guide de l'amour, en 2018. Premièrement, tu vas rencontrer une personne. Tu vas la follow sur Instagram. Tu vas attendre qu'elle te follow back. Tu vas être content quand tu veux voir qu'elle te follow back. Tu vas liker par erreur une de ses vieilles photos. Tu vas t'en vouloir. Elle va t'écrire, hey. Tu vas lui répondre, hey, ça va? Vous allez discuter comme ça pendant un bout. Si pendant votre conversation, elle prend plus que 4 minutes pour répondre, tu vas stresser. Elle est peut-être pas intéressée. Mais non, elle va te répondre. Avant, on disait, j'aimerais t'inviter à prendre un verre. Maintenant, on dit, t'es dans de chill. Fait que tu vas lui dire ça. Vous allez vous voir. Tu vas être nerveux. Vous allez prendre un café, marcher dehors, parler de votre programme d'études, puis de votre dernier voyage. À la fin de la date, maladroitement, vous allez vous embrasser. Vous allez continuer de vous parler. Tout ce que tu vas dire va être pris en screenshot et analysé par ses amis. Tu vas regarder à chaque fois, si elle regarde tes stories. Vous allez vous envoyer des snaps. Tu vas refaire 40 fois ton snap avant de lui envoyer. Vous allez vous revoir. Vous allez regarder une série. Finalement, vous n'allez pas vraiment la regarder. Les semaines vont passer. Vous allez vous donner des surnoms. Vous allez discuter jusqu'aux petites heures du matin. Puis... Ben, l'Ordure, elle m'a demandé si... Ben, si on est en couple. Fait qu'on est en couple. Ben, je pense que oui. Le temps va passer. Le reste du monde va s'effacer. Tu vas croire que c'est ça. Que c'est facile, au final. Que tout ce temps-là, le bonheur était là. Elle va te voler tes vêtements. Vous allez vous fais swap en riant. Vous allez inventer des nouveaux mots. Des nouvelles danses. Vous allez prendre des photos dans les cabines à photos alors qu'avant, tu n'aurais jamais fait ça. Vous allez être les seuls à vous comprendre. Vous allez tout partager. Les moments d'euphorie. Les moments de remise en question. Les moments de tristesse. Tes amis vont te reprocher le moins les voir. Tu vas te dire qu'ils comprendront le jour où ils seront en couple. Peu à peu, vous allez vous habituer. Vous allez être certain de vous connaître par cœur. Vous allez vous chicaner. Puis vous réconcilier. Sauf qu'un jour, plus de course, plus de regard, plus de papillons, plus de sourire. Tu vas t'éloigner. Tu vas te convaincre toi-même que le reste est plus important. Et aussi rapidement que tu seras entré dans ta vie, cette personne-là va en sortir. Tu vas vouloir l'enlever de tes réseaux. Mais comme ça serait exagéré, tu vas la garder. Et tu vas continuer de voir ses photos dans le miroir. Ses photos avec son chien. Ses stories dans les parties. Le pire, c'est qu'avec le temps, ça te fera plus rien. Et dans deux, trois ans, tu vas la croiser comme ça dans la rue. Un sourire. Et tu veux dire qu'il n'y a pas si longtemps, tu la connaissais par cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501